Pour tout vous dire, je tourne cette vidéo et je ne suis même pas sûr qu'elle soit diffusée sur YouTube. Bonjour à tous, vous l'avez peut-être suivi à partir de lundi soir, j'ai un petit peu le seum parce que je rencontre des soucis techniques assez conséquents avec mon ordinateur, c'est-à-dire qu'actuellement je tourne cette vidéo mais je ne suis même pas sûr de la diffuser, elle sert de test et donc j'ai oui choisi Bad Boys, plutôt que Scandale, les deux films je les ai vus il y a déjà plusieurs semaines. Scandale, je comptais en parler ce mercredi et Bad Boys pas forcément sur YouTube, au final ça tombe bien parce que ça va servir de test et c'est pour ça que la vidéo sera plus courte, en plus de ça on va pas se mentir, ça va me permettre de me reposer un petit peu. Finalement on en parle quand même, on va voir ce que ça donne, Bad Boys for Life, c'est parti ! Bad Boys for Life est réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fala et met en scène bien évidemment Will Smith et Martin Lawrence. Nous retrouvons donc 17 ans plus tard, Mike et Marcus pour résoudre une ultime affaire. Alors Bad Boys for Life, il y a une bonne petite campagne de com qui a été lancée autour du film, et notamment en France on a vu les deux acteurs apparaître sur pas mal d'émissions qui touchent en priorité les jeunes, que ce soit chez Anouna et aussi chez McFly et Carlito parce que oui, même si leur vidéo est très cool, il faut pas oublier que ça reste une publicité déguisée pour le long métrage. On a vu aussi Will Smith sur sa chaîne avec Mr. V, enfin voilà, c'est des choses qui font parler. Ils ont donc fait un bon passage en France et petite surprise, j'ai été voir le film en avant-première il y a déjà une semaine et demie, l'avant-première était ouverte au public et on s'y attendait absolument pas, mais les deux acteurs étaient présents. Ils nous ont fait la surprise durant cette avant-première française, donc voilà, au-delà de tout ce qui est publicité, de tout ce qu'on a parlé, ça reste quand même très cool. Vous savez très bien ce que je pense de tous ces retours de licence qu'on a en ce moment, ça sert surtout, oui, dans un premier temps à les pomper du fric en proposant des choses pas forcément créatives. On a eu beaucoup de déceptions ces derniers temps et Bad Bucks for Life avait tout pour entrer dans cette catégorie. Pas de Michael Bay à la réale et bon, même si Michael Bay c'est pas forcément un gage de qualité pour moi, le fait qu'il ne soit pas sur le projet, ça pouvait être un indicateur d'ambition pour l'oeuvre. On a aussi Joe Carnahan qui a été mis à la tête du projet, il trouvait d'ailleurs que son Bad Boys 3, c'était la meilleure chose qu'il avait écrite, mauvaise surprise, son scénario et du moins plusieurs parties de son scénario ont été rejetées par la production et aussi par Will Smith. Il a donc quitté le projet, c'était ça pendant des mois et des mois, voire même des années, ce Bad Boys 3, ce projet a été avorté à maintes et maintes reprises, et pourtant il est quand même là aujourd'hui, c'est une surprise mais ouais il est là. Et ça avait du coup tout pour être bien merdique au vu de la prod, et pourtant, et bah ce Bad Boys 3, ça fait quand même bien le taf pour ce que ça veut proposer, et je m'attendais malheureusement à une énorme merde, et ça a pas été le cas. Alors déjà on se calme, parce que je vous vois déjà venir, oh mais Clapman il a pas aimé 1917, il a aimé Bad Boys for Life, mais il aime vraiment pas le cinéma celui-là. Donc non, ne comparez pas ça, on n'attend pas la même chose d'un 1917, de Sam Mendes et d'un Bad Boys, réalisé par deux réalisateurs inconnus au bataillon. On n'a pas les mêmes attentes et les films n'ont pas les mêmes ambitions. En tout cas, Bad Boys, pour ce qu'il a envie de faire, comme je vous le disais, et bah ça marche plutôt bien. Bad Boys for Life, en gros, ça reste quand même très classique. Vous savez très bien ce que vous allez aller voir. Ça se prend pas au sérieux, c'est très con, très très con. Tu vas voir des grosses scènes d'action un petit peu grotesques et pas forcément réalisables. On se rapproche même un petit peu d'un Fast and Furious. Ça sera aussi très cliché parfois, et on va se retrouver bien sûr avec cet humour sur ces deux hommes qui ont vieilli. On va parler de la barbe de Will Smith qui devient blanche, on va se moquer de lui. On va parler de Martin Lawrence qui alors lui, en termes d'endurance et de bien-être physique, on va dire ça comme ça, c'est pas mal ramolli avec le temps. C'est oui un peu ringard, et comme je le disais, vous savez très bien ce que vous allez voir. Mais ça fait le taf, je ne me suis pas ennuyé. Et je me suis même surpris à rire pas mal de fois. Les scènes d'action sont plutôt cool, je ne suis pas forcément fan du final du film. Mais ouais, c'est assez stimulant et c'est moins nasque que ce qu'on pouvait penser. On va avoir aussi ce décalage entre Will Smith et Martin Lawrence, et le reste de l'équipe avec laquelle ils vont devoir coopérer. Une équipe bien plus jeune avec des autres méthodes. D'ailleurs cette fois-ci, ce côté bad boys, ce côté mauvais garçon, se fait un petit peu moins ressentir. Et on va donc avoir un acteur secondaire, le mec de viking, Vanessa Jens, qui enchaîne les seconds rôles, qui n'a vraiment, mais alors pas du tout réussi, à se construire une carrière après High School Musical, et c'est très triste. Pour tout vous dire, il me semble même que c'est le troisième nom qui apparaît au générique, après Will Smith et Martin Lawrence bien sûr. Sauf que Vanessa Jens, c'est pas du tout le troisième rôle du long métrage. Mais voilà, c'est un nom, c'est une personne qui est plus connue que les autres. Donc on va essayer de jouer avec sa notoriété, après on va pas se mentir. Dans le film, elle sert à pas grand chose. Et son nom qui apparaît en troisième au générique, n'est pas vraiment justifié. On va chercher un côté cool et fun à l'image, en accord aussi avec la bande originale. Et on a oui bien sûr des facilités scénaristiques, on en attendait pas moins. Que ce soit les petits jeunes qui vont pouvoir débloquer des situations, rien qu'en tapotant sur leur clavier. On a aussi une grosse révélation, un twist à propos de la relation entre certains personnages, qui va sortir un petit peu de nulle part, qui va servir de contexte pour ce retournement de situation. Et je pensais vraiment, mais alors vraiment, qu'il revenait pour un one shot. Je pensais que ça allait simplement être un retour, un petit film qu'on allait balancer auprès des fans pour faire plaisir à tout le monde. Parce que les acteurs, et surtout Will Smith, avaient envie de retravailler aussi sur le projet. Je me disais aussi que ce Bad Boys 3 allait certainement chercher à être cool, serait certainement merdique, mais après ça, voilà, on s'en fout. Et au final, alors déjà je le rappelle, pour ce que le long métrage a envie de faire, et bah c'est plutôt cool. Ça s'en tire vraiment pas mal, et en plus de ça, surprise. On va clairement en faire une suite, et ça le fait qu'ils aillent jusqu'à avoir envie de relancer la machine. Et bah je m'y attendais pas, je pensais vraiment que ce troisième opus, ça allait être un petit kiff, que tout le monde allait s'en foutre, que ça allait se planter au box-office, qu'on allait ensuite passer à autre chose. Et là aussi, surprise. Le film fait un très bon démarrage en salle, ça je m'y attendais, mais alors vraiment pas. Et je pensais aussi qu'en allant chercher un truc vieillot, et en essayant de garder l'esprit et l'humour qu'on avait dans les années 90 et les années 2000, j'aurais pu penser aussi que le public n'allait pas y trouver son compte, et là aussi, surprise, Bad Boys 4 Life plaît à pas mal de monde. C'est pas extraordinaire, mais le film est plutôt reçu positivement. C'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, si vous êtes réfractaire à ce genre de film, c'est sûr qu'encore une fois, ça ne va pas vous plaire. Tu sens aussi qu'il y a quand même une petite envie de bien faire, que Will Smith aime la franchise, il est aussi producteur sur l'oeuvre, donc c'est pour ça qu'il a eu son petit mot à dire sur le scénario. Généralement, lorsque Will Smith n'est pas d'accord, t'écoutes quand même ce que le mec a dire, et d'ailleurs les deux réalisateurs le disaient. Eux, ils se sont retrouvés un petit peu impressionnés de devoir gérer, donc cet acteur et quand même tout son charisme, parce que oui, Will Smith a un énorme charisme, et il disait justement que le mec est très cool, qu'il faisait tout pour mettre tout le monde à l'aise, pour que ça se passe bien. Par contre, lorsque t'exposais ta vision des choses, il avait tendance à souvent demander aux gens, est-ce que tu es sûr ? Pour les tester, pour savoir s'ils étaient bien sûrs de leurs idées, et si c'était le cas, il était d'accord pour le faire. En revanche aussi, lorsqu'il n'est pas du tout d'accord, il ne s'en prive pas pour le dire, et c'est compliqué à gérer lorsque vous êtes deux réalisateurs un petit peu inexpérimentés, que vous devez gérer un égo comme ça, qui a envie de beaucoup s'investir sur l'oeuvre. Et aussi au niveau des scènes d'action, Will Smith racontait ça aussi, il avait envie de s'investir dans les scènes d'action, de réaliser lui-même toutes les cascades de Bad Boys for Life, sauf que du haut de sa cinquantaine d'années, il ne s'est pas privé non plus pour dire en interview qu'il avait compris que son corps avait un certain âge, qu'il n'était plus possible pour lui aujourd'hui de réaliser toutes ces cascades, en mettant en avant bien évidemment Tom Cruise, qui lui le fait aujourd'hui avec des cascades bien plus spectaculaires, et ça donne encore plus de crédit à ce qu'il fait. Donc oui, Will Smith aime ça, il aime le fait d'être à la tête d'un film d'action à la cool, il aime ce duo, les deux aiment cette franchise, et c'est pas pour rien qu'on les voit tous les deux tourner partout pour faire la promo du film. Tu sens quand même un investissement personnel dans cette saga, dans ce troisième opus, une réelle sincérité, et encore une fois, Bad Boys for Life, de manière assez surprenante, c'était plutôt cool, et je n'ai pas passé un mauvais moment. Ça en est tout pour cette petite critique, ce petit retour, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que mon ordinateur fonctionnera pour que je puisse la sortir. Alors, la raison, vous l'avez vu aussi sur Twitter, suivez-moi sur les réseaux sociaux, parce que je raconte, oui je sais, je raconte beaucoup ma vie. J'ai acheté pas mal de matos, parce que ça fait partie des choses que j'ai envie de lancer en 2020, donc si je vous montre ces petites choses, vous savez peut-être, donc ça c'est un stream deck, le stream deck bien sûr, avec toutes ces petites touches qui vont permettre de pouvoir influer en direct sur mes vidéos, et donc, vous l'avez compris, sur des lives. J'ai acheté aussi une webcam, j'ai acheté un casque, donc oui, en 2020, j'ai envie de lancer les lives, c'est ce qu'on va essayer de faire. Le problème, c'est que j'ai commencé à faire des tests, bah des tests hier soir, que ça a littéralement fait planter le PC, donc je vais déjà essayer de réparer ça, je vais essayer de monter la vidéo, j'ai essayé de refaire des tests derrière, même si j'avoue que maintenant, j'ai un petit peu peur. J'ai aussi acheté un gros fond vert, que je vais peut-être pas vous montrer, enfin bon, hé, je vous le montre. Un truc assez gros, et donc voilà, je vais essayer de faire marcher tout ça, même si je vous avoue que lorsque tu me passes, de la technologie entre les mains, et que je ne sais absolument pas comment m'en servir, je perds patience, mais alors très vite. La deuxième petite annonce que je comptais vous faire, c'est que je suis un petit peu timé avec tout ça, parce qu'on vient me poser, alors il y a la fibre, qui va être posée chez moi le 8 février, et c'est le destin, qu'est-ce qu'il y a le 9 février, le lendemain, les Oscars, et donc, vous l'avez compris, les Oscars, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire en live, donc je vais essayer de speeder un petit peu, et j'espère surtout que ça marchera, et que je n'aurai pas acheté un nouveau PC, dans les 15 jours qui arrivent, parce que là, niveau thune, ça va être très chaud. En tout cas, pour revenir sur Bad Boys, je vous invite à liker, et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé du film, à me suivre sur tous les réseaux, et à vous abonner pour les nouveaux, et comme c'est la vidéo, la critique qui devait sortir aujourd'hui, à l'origine, on parlera bien sûr de scandale, ce samedi. Je vous souhaite à tous, en attendant, une bonne fin de semaine, bon courage à moi pour tous ces tests, et je vous dis, à très vite !